... Vous venez, c'est tellement de suivre le panel sur les données à caractère personnel. Nous poursuivons, chers téléspectateurs, notre randonnée d'informations dans le cadre de l'émission Les universités de la consommation dans un instant. La RTCI est l'entité qui est représentée une fois de plus dans cette émission par Mademoiselle Brigitte Blais, la chef du service en relation avec les consommateurs. Bonjour Mademoiselle Brigitte. Bonjour Madame. Vous allez bien ? Oui, ça va, merci. D'accord. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble parler de la RTCI face au défi de la protection des consommateurs. On verra si l'espoir est permis. Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord. D'accord. Pour en parler, je suis avec un consommateur qui répond au nom de M. Christian Gokra. Bonjour M. Christian Gokra. Bonjour Madame. Vous allez bien ? Super bien. D'accord. Alors Mademoiselle Brigitte Blais, dites-nous, à quel besoin répond la création de la RTCI ? Et quelles sont les missions de la RTCI ? D'accord. Ok. La RTCI, précédemment, vous le savez bien, c'était la TCI, l'Agence des télécommunications des Côtes d'Ivoire. Bon, il nous a paru nécessaire, en fonction de la matière qu'on développe, c'est-à-dire les télécommunications, en plus des télécommunications. Nous avons tout ce qui s'attache aux télécommunications, c'est-à-dire tout ce qui est TIC, tout ce qui est lié à Internet, tout ce qui est service à valeur ajoutée en ce qui concerne les télécommunications. Il nous a paru nécessaire de créer une autorité de régulation pour pouvoir mettre à l'aise les consommateurs et tous les acteurs qui rentrent dans le secteur. D'accord. D'où la création ? D'où la création de la RTCI, l'Autorité de régulation des télécommunications, slash TIC, le Côte d'Ivoire. D'accord. Et quelles en sont nos missions ? Nos missions, on régule tout ce qui est télécommunications, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est la mission première de la RTCI. Il y a aussi tout ce qui est gestion des noms des domaines, le point CI. Il y a tout ce qui est protection des données à caractère personnel. On vous a d'ailleurs longuement parlé tout à l'heure. Effectivement. Il y a aussi tout ce qui est gestion des réseaux et protection des réseaux. Il y a aussi la mission de protection des consommateurs. D'accord. Alors, que fait concrètement l'ADTCI pour protéger la population ivoirienne ? Vous voulez dire les usagers des services de télécommunications ? Effectivement. Tout à fait. Bon, il y a toute cette partie de lois qu'on a mis qui sont là. C'est dans le but de protéger les consommateurs. Je vais citer leur donnant. Oui, on vous écoute. Déjà, leur donnant qui consacre la mission de protection du consommateur. Il y a la loi sur la protection des données à caractère personnel. Il y a la loi sur la cybercriminalité. Il y a la loi sur la poste. Il y a aussi la loi sur les bonnes pratiques. C'est sur le point CI. Il y a aussi une loi qui parle de tout ce qui est transactions électroniques. Et il y a aussi la loi qui parle aussi de l'identification des abonnés. C'est plus dans l'intérêt des abonnés que du régulateur ou des FAI. Et il y a plein d'autres décisions qui ont été prises aussi par le conseil des régulations pour pouvoir protéger le consommateur. Est-ce que vous pensez que les consommateurs sont informés de ces différentes lois là ? Je dirais que nul n'est censé ignorer la loi. Mais en même temps aussi, nous avons une population qui est... Il y a beaucoup d'analphabètes parmi nous. Et il y a beaucoup d'analphabètes numériques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas vraiment au fait de tout ce qui se passe dans le secteur. Et pour ça, je crois qu'on va en parler tout à l'heure. On met aussi des actions dans ce sens pour qu'ils connaissent leurs droits et tout ça. D'accord. Nous sommes avec un consommateur. On va lui donner la parole. Il faut dire que nous sommes beaucoup exposés. Le domaine de télécommunication prenait un essor. Et aujourd'hui, il est concurrentiel. Les consommateurs, par contre, sont exposés à l'instabilité du réseau. D'accord. Quelles sont les prédispositions de l'ARTCI ? D'accord. Qu'est-ce que l'ARTCI fait en ce sens ? En ce sens, bien sûr. Ce que je voudrais dire sur ce point, il est beaucoup technique, mais je vais donner ce que je peux donner au consommateur. D'accord. L'ARTCI a des barèmes. L'ARTCI met en place des barèmes pour pouvoir vérifier la qualité du réseau. En tout ce qui est télécommunication, Internet et tout ce qui est des autres services. Donc, il y a des barèmes qui sont mis en place. Le consommateur a l'impression qu'il est abandonné parce que ce sont des actions qui ne sont pas publiques. Voilà. Donc, l'ARTCI met en place des barèmes pour pouvoir vérifier à tous les niveaux quel opérateur est plus à l'aise, quel opérateur est plus concurrentiel, quel opérateur est plus fort sur tel, 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 tel sujet. Alors, c'est à la suite de ces barèmes-là qu'il y a les pénalités parce que ces opérateurs-là, on les punit, ils payent des pénalités à l'ARTCI. Et puis, ces montants-là sont utilisés aussi pour pouvoir améliorer tout ce qui est du domaine des télécommunications, améliorer les qualités des services. Je vous dirais que de 2000 à maintenant, c'est plus les mêmes, plein qu'on reçoit des consommateurs, c'est plus les mêmes, les services ont été améliorés. Donc, je crois qu'en cette matière-là, c'est ce que j'ai pu vous dire. Merci. D'accord. Toujours dans le domaine de la télécommunication, dites-nous, quel est le défi, l'objectif à que ce fiche à l'ARTCI ? En quel sens ? Je veux dire, dans vos différentes missions que vous avez vis-à-vis de la population, quels sont les défis que vous vous êtes lancés ? Alors, vous voulez dire vis-à-vis des consommateurs, qu'est-ce qu'on fait pour le consommateur ? Déjà, le consommateur ivoirien ne maîtrise pas les lois. Il ne connaît même pas les lois. Chacun fait des efforts pour connaître les lois déjà. En tant que citoyen, il faut connaître ces lois. Il faut connaître les lois qui sont en cours dans son pays. Mais ça, on dirait que c'est une histoire de juriste. Qu'est-ce que l'ARTCI fait concrètement vis-à-vis de ces populations ? Nous organisons des journées de campagne, des journées de sensibilisation. Nous avons plusieurs thématiques, nous avons plusieurs capsules. Je vous parlerai peut-être de la clinique des TIC. Et ça, c'est essentiellement des activités qui se font essentiellement à l'intérieur du pays. Pourquoi ? Oui, parce que là-bas aussi, il y a des usagers. Et ici, à Abidjan, nous avons la journée du consommateur. Nous mettons en place aussi le mois du consommateur. Et dans ce mois-là, nous essayons d'aller vers les populations pour pouvoir expliquer un peu ce qu'il a été fait. Mais ce que nous aurons voulu, c'est que les populations aussi s'intéressent à la formation. Parce que ça aussi, c'est une de nos activités. Nous faisons des formations aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire. En plus de cela, nous sommes en train d'implémenter une application qui va permettre aussi aux consommateurs de nous saisir directement. De nous dire, écoutez, voilà tel problème, voilà tel problème. Ça sera aussi l'occasion pour nous de donner des conseils à ces consommateurs. Mais en même temps, on a un site, on a un mail sur lequel le consommateur aussi peut nous demander des informations. Il peut aussi se plaindre. Et nous profissons aussi de ce canal-là pour lui donner les procédures pour pouvoir faire ses recours et tout, et tout, et tout. Mais voilà, c'est ce qu'on fait. Les activités que vous organisez à l'intérieur du pays, vous les faites annuellement ou quelle est la fréquence ? Nous avons commencé en 2016. Nous avons commencé avec Yann Sokro l'année passée. Nous avons eu un break après. L'année passée, nous sommes partis à Abanguru. Et cette année, je crois qu'on ira à Dimbocro. Et il faut dire aussi que, voilà quoi, on essaie de perpétrer ça dans toutes les villes. On aurait bien voulu que ça se fasse deux fois, trois fois dans l'année, mais c'est des choses qui vont venir. D'accord. Est-ce qu'on dit que dans un premier temps, vous êtes satisfait du résultat ? C'est le consommateur qui nous dit. Moi, je peux poser une activité, je peux faire une activité et dire que l'activité est bien. Pour vous, c'est savoir si elle est réceptive, si la population est réceptive. Oui, la population est réceptive, mais c'est eux qui doivent nous faire les retours pour nous dire, bon, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut. D'accord. À vous entendre, les prédistositions que vous prenez pour faire la proximité, c'est à l'endroit vraiment de tous ces consommateurs qui maîtrisent les TIC, comme les sites internaires. Et pour ces personnes-là qui sont dans des comptes très reculés, qui ne maîtrisent pas vraiment tous ces TIC, mais qui sont vraiment utilisateurs de services. D'accord. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on implémentait des outils pour pouvoir atteindre les populations qui sont dans les zones en ville, par exemple, et aussi en zone rurale, on peut pouvoir mettre en place un numéro vert. Et avec le numéro vert, même si tu es à Corogo, tu es au fond de la brousse, tu peux appeler la TCI et on te dira ce qu'il faut faire. C'est qu'il sous-entend que les populations peuvent compter sur la TCI ? Oui, bien entendu. On est là pour les opérateurs, oui. On est aussi là pour les consommateurs. Les gens ont l'impression que lorsqu'ils vont poser une plainte, on dira non, est-ce qu'ils vont faire ? Parce que c'est ce qui nous revient. Est-ce qu'ils vont répondre ? Est-ce qu'ils vont faire ? Oui, peut-être que ça met un peu trop de temps. Oui, bien c'est une procédure. À partir du moment où on rentre dans une procédure, ça met du temps. Normal. Donc, il faut supporter le temps que ça met parce qu'il y a eu un break dans une procédure normale. Donc, quand il y a un incident, il faut attendre, il faut donner le temps au régulateur d'abord, à l'opérateur de réagir. Parce que les gens, souvent, ils dépassent l'opérateur, ils viennent voir la TCI. Les consommateurs n'ont pas de contrat avec la TCI. Dans l'administration, dans toute administration, il y a toujours ce recours gracieux d'abord. Ah, j'ai un problème avec tel opérateur, j'ai un problème avec telle société. Vous allez à la société. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, 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 voilà. Ce n'est pas le service en ligne. Non. Il faut aller. Il faut aller rencontrer la direction juridique. Il faut aller rencontrer le service des plaintes. Il faut aller rencontrer le service des réclamations. Parce qu'en droit commun, quand vous avez un problème, vous partez directement à la police. Pourquoi chez les opérateurs, vous voulez appeler ? Non, il faut y aller. Il faut aller peut-être même avec un courrier pour dire, voilà le problème que j'ai, voilà le problème que j'ai. Et l'opérateur, en général, lorsque les gens arrivent à la TCI, deux jours après, l'opérateur répond. Non, madame, c'est vrai, je vous ai saisi, mais l'opérateur m'a déjà répondu. Vous voyez, ça va mettre un peu de temps, mais ils vont vous répondre. Au cas, maintenant, où ils ne vous répondraient pas, vous venez à la TCI. On a remboursé 250 francs pour des personnes, 500 francs pour des personnes. Souvent, ça verrit, mais le responsable de l'opérateur, quand il est là, il enlève 500 francs. Après, ils donnent les 500 francs. Il y a eu 1 million, il y a eu 500 000. Voilà, ça se rembourse. Mais c'est des procédures, ça va prendre le temps. Il faut y croire parce que ça se fait. Et est-ce qu'il y a une idée du temps que ça prend plus de cela ? En général, lorsque vous envoyez la plainte, la plainte doit être toujours accompagnée de la décharge de l'opérateur. C'est-à-dire que vous avez envoyé une plainte à l'opérateur. Donc, il faut qu'on ait cette décharge-là. Est-ce que tu t'es plainte chez ton opérateur ? Oui, je me suis plainte chez mon opérateur. Où est la preuve ? Bon, voilà la preuve. Ce n'est pas un appel. Non, ce n'est pas un appel. Est-ce que tu t'es plainte ? Parce que la plainte, elle est écrite. La plainte, elle est écrite. Donc, est-ce que tu as fait la plainte ? Et lorsque vous avez ça, nous, en tant que régulateur, en tant qu'habitre, on envoie à l'opérateur. Est-ce que ce consommateur-là, il est venu vers toi, il dit qu'il a tel problème. Comment tu réponds ? Comment tu règles ce problème-là ? Bon, oui, voilà, je te réponds. L'opérateur non répond. On envoie la réponse au consommateur. Voilà ce que l'opérateur dit. Voilà, on est l'habitre. Voilà ce que l'opérateur dit. L'opérateur dit que tu as consommé ici, tu as fait ceci, peut-être que tu as oublié, mais voilà ce que tu as fait. Non, je ne suis pas d'accord. OK. On fait une conciliation. On vous appelle, vous, l'opérateur, on appelle le consommateur et on fait la conciliation. On trouve le bon milieu pour les deux parties. D'accord, pour parler toujours de cet argent que les consommateurs perdent très souvent en termes d'unité. Je pense que, comme vous l'avez expliqué, c'est des cas qui arrivent. De façon répétée, est-ce que le régulateur aussi essaie de vraiment mettre ça sur la table ? Je ne sais pas exactement quel argent paye. En termes d'unité. D'unité. On perd des unités. Des unités. Je fais mon transfert 500, par exemple. Il arrive d'un moment où tu fais ton transfert. Et puis, les unités, paf, disparaissent. Ils disparaissent. Comme par magie. Par magie. Le consommateur, dans ce cas d'espèce, est ce courant aujourd'hui dans notre société. Oui, mais tu fais un recours chez l'opérateur. Ben, écoute, j'ai souscrit. J'ai payé mes unités, je n'ai pas reçu mes unités. Ou bien, mes unités sont parties. Ou bien, les unités sont dans le portable. Et puis, un jour, ils disparaissent. Ça arrive, c'est de ça que vous parlez. Oui. D'accord. Donc, vous faites un recours à l'opérateur. Si l'opérateur, il reconnaît. Parce que l'opérateur, il a un fichier. Il va vous sortir. Il va dire, vous avez appelé tel à telle heure. Vous avez essayé d'appeler tel à telle heure. La personne a décroché. Vous n'avez pas pu parler. Ok, nous, on voit ça ici. Ok, 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 ok. Ils ont toujours des rapports qui sortent avant de venir à l'ATCI pour pouvoir faire des conciliations. Ça ne se perd pas. C'est comme à la banque quand tu as fait un retrait. Tu n'as pas fait un retrait. Tout va sortir dans le bulletin qu'on demande. Donc, si l'opérateur, il reconnaît, il va reconnaître. Il va vous rembourser vos 500 francs. S'il ne reconnaît pas, il va vous dire, voilà ce que vous avez fait. Parce qu'il ne suffit pas de dire que ce soit vrai. Le consommateur aussi peut avoir consommé. Il vient aussi dire, non, je n'ai pas consommé. 500 francs, c'est combien de minutes ? Combien de minutes ? Est-ce que tu peux faire un téléchargement ? Quand tu lances un téléchargement qui n'a pas passé, c'est un exemple que je prends. Ce n'est pas passé, c'est 500 francs. C'est combien de minutes ? Tu viens te dire, non, j'ai mis mes 1 francs. Un coup, c'est parti. Lui, il va regarder, il va dire, non, mais tu as essayé de faire un téléchargement qui est lourd, qui est excessif. Ce n'est pas passé, ce n'est pas passé. Les 500 francs sont fines. Donc, dans tous les cas, il faut aller chez l'opérateur. Quand l'opérateur ne répond pas, si vous tenez à vos 500 francs, vous venez chez l'AETCI. Si l'opérateur le connaît, il va vous rembourser vos 500 francs. S'il ne reconnaît pas, il va vous donner le bulletin de ce que vous avez consommé. D'accord. L'AETCI pour le recours, là, vous avez parlé d'une série de formations sur toute l'étendue du territoire. D'accord. Est-ce que nous, en tant que consommateurs, nous voulons savoir, est-ce que vous avez des représentations pour que le consommateur, un peu partout sur le territoire ivoirien, pour que le consommateur se familiarise aussi à l'AETCI ? Je vous dis merci de cette question. Et en tant que consommateur, je suppose que vous êtes dans une association des consommateurs. Voilà. Je vous exhorte à rentrer dans une association des consommateurs, comme l'IFCCI, qui fait très bien son travail. Il en fait partie, d'ailleurs. Voilà. Ah, ok. Donc, je vous demande, c'est au fur et à mesure que les consommateurs vont nous remonter les informations. Ils vont demander le besoin que l'AETCI soit proche de lui. C'est normal que le consommateur demande à ce que le régulateur soit près de lui. Mais en toute chose, il faut regarder le besoin. Lorsqu'aujourd'hui, par exemple, moi, l'AETCI, je m'en vais m'installer, par exemple, à Zouang, qui viendra se plaindre. Est-ce qu'ils ont besoin de ça là-bas, actuellement ? C'est en termes de besoins. C'est comme les projets étatiques. C'est en termes de besoins que l'État répond. Donc, on exhorte les consommateurs qui voudraient que le régulateur soit proche d'eux, de venir vers nous, de faire la demande, de toujours faire la demande. Déjà que les gens ne se plaignent même pas de ce qu'ils payent. Ils vont venir demander à l'AETCI d'être proche d'eux. On attend aussi vos réactions. Pour revenir à ça, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas vraiment à quel sens ils voulaient qu'ils ne se plaignent pas ? Justement. Voilà pourquoi nous disons que nous faisons des actions. Peut-être que les actions ne sont pas assez. Mais nous allons prendre des dispositions, faire plus d'actions pour faire connaître l'AETCI, pour expliquer ces droits-là à ces consommateurs, en alphabète comme les consommateurs intellectuels, pour leur dire que l'AETCI est là pour eux. Réparlez-nous un peu de toutes ces actions. Les actions ? Bon, si vous voulez, je prends des exemples. Une année, je crois en 2016, en 2015, nous avons fait une formation à Yamsoukro. Et je crois que l'UFCCI a été un de nos partenaires. L'UFCCI Yamsoukro a été l'un de nos partenaires sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont essayé de recenser dans les villes avoisinantes des représentants de leur structure qui sont venus à cette formation, à Yamsoukro. Et on leur a expliqué, ne serait-ce que le recours. On leur a expliqué ce que c'était l'AETCI, les missions. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas sues. Des choses comme, par exemple, la protection des données, qui est très importante actuellement. Parce que vous voyez à quelle vitesse tous les services de télécommunication et tous les services numériques évoluent. C'était un moment pour nous d'expliquer ces choses-là à ces personnes, à ces populations, à ces représentants d'associations et aux populations de Yamsoukro. Donc, je garde un très bon souvenir de cette activité. Et les formations à Bidjan étaient plus axées sur les associations de consommateurs. Parce que nous nous sommes dit, c'est des relais auprès de la population. Donc, on leur donne le max d'informations qui pourront relayer au niveau de la population. Mais dans tous les cas, il y a du travail à faire. Alors, nous en sommes conscients et nous prenons les dispositions aussi pour pouvoir remédier à ceux-là. Et il y a aussi ce qu'on fait aussi à l'intérieur, c'est une formation. Une formation et en plus de cela, une journée de sensibilisation. Il y a le rendez-vous du consommateur. Ça, c'est au niveau d'Abidjan. On réunit un certain nombre de consommateurs. Nous l'avons déjà fait avec la chambre de commerce pour pouvoir leur expliquer certaines thématiques. D'accord. Et ces différentes formations, elles sont gratuites ? Elles sont gratuites. D'accord. Alors, est-ce que la TCI arrive à relever tous ces défis ? À vous de me le dire. À vous aussi, vous avez précédemment votre... Ben oui, je dirais oui. Parce que à chaque fois que ça évolue, on prend des dispositions pour pouvoir remédier à ceux-là. J'aimerais vous parler d'un tout petit projet sur lequel la TCI, un grand projet que la TCI commence à développer. C'est l'accessibilité au service des numériques d'une certaine tranche de la population, c'est-à-dire les populations en situation de handicap. Comment ces personnes la font pour communiquer ? Comment ces personnes la font pour se parler, pour parler à la population en grand public, à leurs amis ? Donc, c'est un projet, c'est un chantier sur lequel la TCI souhaiterait s'intéresser et on se donne actuellement les moyens pour y parvenir. D'accord. Donc, le consommateur voudrait savoir. L'article 171 du Code des télécommunications stipule que, après un appel lancé, le consommateur doit avoir le retour en termes de temps et du reste communité. Malheureusement, certains opérateurs le font et d'autres ne le font pas. Donc, sur la question, je peux vous dire que c'est une syntaxe. Non, c'est déjà activé. Si ça ne se fait pas au niveau de certains consommateurs, soit ils ont désactivé, soit il leur faut activer ça pour pouvoir recevoir à chaque fois cette information. Pour pouvoir connaître la syntaxe, il faut aller sur le site de la TCI. C'est déjà fait depuis 2015. Donc, ils auront cette information. D'accord. Si je veux bien comprendre, vous dites que c'est le fait d'activation ou inactivation d'une syntaxe. Est-ce qu'il y a une réelle communication autour de cette syntaxe pour que tous les consommateurs, parce que moi en particulier, je suis abonné depuis plus de 20 ans et je n'ai pas cette information. D'accord. Qu'est-ce qu'il en est ? Nous vous invitons à venir sur le site de la TCI. Nous vous disons aussi de dire aux consommateurs de venir sur le site de la TCI pour avoir cette information. Nous comptons aussi sur vous pour pouvoir faire la publication, sinon la propagande de cette information. Mais à notre niveau, au niveau de nos différentes activités avec le grand public, nous allons maintenant communiquer sur cette syntaxe. Donc, à vous entendre, ce n'est pas du fait de ces opérateurs, mais c'est plutôt la TCI qui doit communiquer en plus de la communication qu'elle a eu à faire. Oui, tel que vous le dites, vous mettez la TCI en cause. La TCI n'est pas en cause. Nous demandons aussi aux utilisateurs de venir aussi aux informations. Voilà pourquoi nous vous demandons d'aller sur le site de la TCI. Mais en même temps, la TCI va prendre les dispositions pour pouvoir communiquer sur cette syntaxe. C'est un montage sur cette syntaxe. Est-ce qu'on peut rappeler le site ? Le site de la TCI, c'est www.atci.ci. .ci. D'accord. Ce sera tout, M. Goka ? C'est bon pour moi. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez, Mme Zedboujit, que les consommateurs retiennent de votre passage sur ce plateau ? Ce que je veux dire aux consommateurs, c'est que la TCI est leur maison. Ce qui nous revient, c'est que si on vient à la TCI, la TCI n'est là que pour les opérateurs. C'est ce qui nous revient comme information de ceux qui viennent, se plaignent en général. D'accord. Voilà, donc la TCI est votre maison, il faut y venir, il faut venir, on va vous expliquer tout. On va tout vous expliquer en matière de télécommunication. Il faut fréquenter la maison. Il faut fréquenter le service consommateur. D'accord. Merci. Physiquement ou numériquement ? Numériquement, puisque je vous ai donné le site, il y a un site sur lequel ils peuvent nous contacter à tout moment. Ce mail-là, c'est consommateur, au pluriel, arrobas, atci.ci. D'accord. Consommateur, au pluriel, arrobas, atci.ci. D'accord. Vous aurez un interlocuteur qui vous répondra. D'accord. Et en cas d'autres préoccupations, est-ce qu'il y a d'autres numéros qu'on pourrait avoir si c'est possible ? D'accord. On peut vous donner le standard si vous pouvez avoir des informations. Donc, c'est le 27-20-34-43-73. On va reprendre le numéro. Le 27-20-34-43-73. D'accord. Mademoiselle Bougie, cette émission est terminée. Votre mot de fin. D'accord. Mon mot de fin, c'est que vous venez vers nous pour qu'on vous explique toutes les thématiques. Nous voulons aussi que les groupes de consommateurs, les groupes de population, pas forcément les associations de consommateurs, viennent vers nous, demandent les formations pour qu'on puisse la leur donner gratuitement. D'accord. Parce que c'est gratuit. Toute la formation qu'on donne, on n'est pas à notre première édition à l'UFCCI. Mais. Voilà. Donc, la formation, je peux le dire, est gratuite. Donc, nous voudrions que la population vienne vers nous pour recevoir. On est ouvert. Vous envoyez un courrier, on vient. On vous explique tout. D'accord. C'est bien dit, déjà, nous, ça a été un plaisir pour vous de vous avoir reçu sur ce plateau. D'accord, pour moi aussi. On vous souhaite un bon retour. Merci. Merci également à M. Christian Gocra qui a représenté les consommateurs. Il a été la voix du consommateur sur ce plateau. La voix de son voix. La voix de son voix. Alors, mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre aimable attention. Le programme se poursuit, bien entendu, sur UFC Africa TV, la chaîne panafricaine des consommateurs. Rendez-vous est sûrement pris demain pour d'autres thématiques. Prenons soin de vous. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada